En prélude au sommet mondial sur les systèmes alimentaires qui se tiendront à Rome, une deuxième concertation nationale s'est tenue ce jeudi avec pour thème les dynamiques de production, de diversification, de transformation, de fortification, enrichissement, de conservation, stockage et de commercialisation garantissant une qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments au profit des populations. L'objectif de cette rencontre est de préparer le sommet mondial d'Italie selon Isufu Wedrago. Ici au Burkina, il faut qu'ensemble, nous voyons dans quelle mesure on peut développer des systèmes de production dans la durabilité sans les pesticides et que cette production se fasse de façon en mettant des techniques agro-écologiques pour que nous puissions manger des aliments sains et pour pouvoir prolonger nos vies. Donc aujourd'hui, c'est un tournant décisif pour la préparation du sommet au niveau du Burkina Faso parce que tout ce que nous allons faire, c'est notre chef d'état qui va le porter au niveau des Nations Unies pour donner la voix du Burkina et la position du Burkina par rapport à cela. Et ensuite, au retour, pour voir comment nous allons mettre ensemble cette dynamique qui va véritablement conduire vers des systèmes alimentaires qui vont permettre à tous les Burkina Faso de manger à leur faim et surtout vivre dignement et sainement. Selon le coordonnateur du sommet national Alassane Guiré, c'est suite à un constat certifiant que la plupart des maladies proviennent des produits transformés que le comité s'est penché sur la question afin de garantir une alimentation saine à la population. Quand vous prenez nos modes de transformation, il y a des produits qui ne sont pas adaptés, qui sont nuisibles à la santé humaine, qui sont utilisés dans la transformation. Quand vous prenez notre dispositif de stockage, de transport, il n'est pas toujours évident que les instruments ou les outils que nous utilisons soient véritablement des outils qui garantissent la sécurité sanitaire de nos aliments. Quand vous prenez nos modes de consommation, vous voyez aujourd'hui, le diabète, le cancer, l'hypertension, les maladies diarrhées, les maladies comme la Covid, l'Ebola, sont essentiellement dues à des vecteurs en relation avec notre alimentation. Donc il faut interroger tous ces maillots. C'est ensemble justement qu'après ce diagnostic, que des solutions vont être proposées. Nous avons eu la chance d'avoir une douzaine d'experts scientifiques en provenance des universités et du monde scientifique. Nous avons un groupe de 24 experts qui viennent de tous les horizons, de tous les acteurs, aussi bien étatiques et non étatiques, de la suite civile, qui vont donc donner leur point de vue et qui ont préparé des documents introductifs. Ce sont ces documents qui vont être mis à l'appréciation des parties prudentes. Quand nous parlons de parties prudentes, c'est tout le peuple burkinavé. Spécifions que ce sommet, encore appelé sommet du peuple, prévu pour le 26 au 28 juillet prochain à Rome, en Italie, le pays des hommes intègres sera de la partie, a suggéré le ministre en charge de l'agriculture au Burkina Faso.